« D'accord ? Je me sens pas mieux. » « Elle va au ventre. » « Et où au ventre ? » « Elle est autour du ventre, j'ai des contractions. » « Ouais, je sais, mais là, non, non, mais même, elle a déjà eu des douleurs quand on se déplace, mais là, c'est pas pareil. » Apprenant qu'elle doit être conduite de toute urgence à l'hôpital, l'adolescente prend conscience que l'accouchement est proche. Très angoissée, elle craque. Tourcoing, près de l'île, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est ici que vit Céline. Elle n'a que 15 ans, mais elle s'apprête à devenir maman. Élève de 5e, Céline s'est retrouvée enceinte alors qu'elle débutait une relation avec un garçon de son âge et commençait juste à prendre la pilule. Mais quand il a appris la grossesse, le jeune homme n'a pas voulu en entendre parler. La jeune fille a très mal vécu la rupture. Aujourd'hui, elle se retrouve seule avec ce bébé qui va naître. « Le père, il veut plus assumer la petite et ça me fait mal. Parce que je l'aime encore. Il dit qu'il a 16 ans et que c'est pas ses affaires. Et que c'est moi qui ai voulu la garder, donc c'est moi qui me démerde avec elle. Je sais que je suis jeune, mais je voulais pas avorter. Donc je l'ai gardé, donc j'assume. Je sais que j'aurais préféré l'avoir plus vieille, quand j'aurais été un petit peu plus grande. Mais je l'ai eue maintenant, je l'ai eue maintenant. Puis c'est pas l'âge qui fait ce qu'on a dans la tête. Depuis le divorce de ses parents, alors qu'elle n'avait que 3 ans, Céline vivait chez son père. Mais ils se sont fâchés il y a 6 mois, quand elle a décidé de garder son bébé. Après une décision de justice, l'adolescente a donc quitté la maison où elle avait grandi, pour être placée chez un responsable légal. Elle vit donc désormais chez Patrick, un plombier de 47 ans, lui-même déjà papa. Il s'occupe d'elle et la prend en charge chez lui, comme si elle faisait partie de sa famille. Alors là, c'est toutes les mesures de ton bébé, si je me trompe pas. Donc plus ou moins le crâne, la distance des pieds, des bras. Comme ça, 82. 81, 82. Centimètres ? Ouais. Non, 8,2. Il travaille, il parle toujours en millimètres. Bah ouais, mais c'est une petite tête. Tu veux sur les échographies, c'est une grosse tête. Et puis après, bah là, c'est toute ta petite puce. C'est son cerveau. Ou s'il y a son cœur. Bah non, parce que ça, c'est sa tête. Et là aussi. Regarde, elle est déjà en bas. Bah alors, comment tu te sens ? Bah rien, j'ai peur. T'as peur d'aller là-bas ou t'as peur de ce qui peut se passer ? La péridurale. Ouais, mais ça, t'as déjà eu l'explication. La péridurale, tu sais, c'est pas... Non, ils tournent juste 4 centimètres dans le dos. Oui, c'est normal. Il faut qu'ils aillent plus ou moins au niveau des nerfs de la colonne vertébrale pour que la transmission de douleur, elle se fasse moins forte. Bah ouais, bah ça fait peur. Mais euh, voilà. Et depuis 6 mois, Céline et Patrick sont devenus très proches. Je peux pas dire que t'es ma fille. Bah t'es un petit peu beaucoup comme mon deuxième papa. Ah ouais ? Je suis sûr que ça me fait plaisir. En vrai, j'ai envie de pleurer. Ouais. Faut pas pleurer. Bah ouais, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, mais pleure pas. Bah ouais, bah c'est pas de ma foi. Je vais pleurer avec toi, alors. Oh chouette, on va faire deux fontaines à deux. Je ne suis pas son deuxième papa, donc je peux pas dire que ce terme-là, je peux l'accepter. On va dire que le terme personne de confiance qu'on m'a attribué au tribunal, il me convient très bien. Depuis 3 mois, Céline a abandonné l'école. Elle ne supportait plus les remarques et les critiques de certains élèves. Et a préféré interrompre pour l'instant sa scolarité. En ce mercredi après-midi, elle profite que le collège soit quasiment désert pour y retrouver Fiorella, Madeleine et Jennifer. Trois de ses copines de classe qu'elle n'a pas vues depuis plusieurs semaines. Ils sont d'eau, là. Ils sont d'eau. Comment tu sais ? Parce que c'est t'a... Regarde la petite boule. C'est quoi ? C'est son pied. Mais je sens rien. Oh ! Moi, je pense que tu devrais quand même retourner à l'école et tout. Je sais pas, tu t'en fous des autres personnes qui te jugent ou quoi. C'est pour toi que tu vas à l'école, c'est pas pour eux. Ouais, mais si c'est pour moi que je vais à l'école, ben, si c'est pour que je vais à l'école et que je vais pas bien, ça sert à rien. Ouais. Donc j'en retournerai pas. Je dois vous manquer quand même. Ouais. Quand tu vois le boy que dès le matin tu t'en prends plein la face parce que ben, t'es enceinte, ben, ça donne pas envie d'y retourner. Même si Céline crie haut et fort qu'elle assume sa grossesse et l'arrêt de ses études, elle reconnaît à demi-mot que son avenir ne va pas être facile. T'as envie de manger des fraises et tout comme les femmes enceintes ? Non, j'ai envie de manger du chocolat. C'est vrai en plus. Depuis que je suis enceinte, je suis plus attirée vers le chocolat que vers les fraises. Il y a deux jours, tu demandes que de la salade. Oui. J'ai l'impression d'avoir plus de responsabilité qu'avant. Bah ouais. Je veux dire maintenant, je dois plus m'occuper que de moi. Je dois m'occuper aussi de la petite. Sincèrement, je vous souhaite pas de tomber enceinte maintenant. Après, c'est à vous de faire votre choix. C'est pas moi de vous dire ouais, tombe enceinte ou tombe enceinte parce que je suis mal placée pour parler. Je suis tombée enceinte, mais j'espère que vous serez pas maman maintenant. Bon, vivez votre vie, faites vos études, trouvez un travail. Elle est en boîte. Pas maintenant, hein. Mais alors que les filles se promènent au centre commercial, Céline ressent tout à coup de fortes douleurs au ventre. Ce sont apparemment les premières contractions, neuf jours avant le terme de sa grossesse. T'as quoi ? Je me sens pas mieux. Elle va au ventre. Et où elle va ? Dans tout mon ventre, j'ai des contractions. Ça va passer, t'inquiète. Ça me donne mal à la tête et ça me fait mal au ventre. Tu veux qu'on fasse quelque chose ? Je suis trop mal. Tu veux t'allonger ? Le repos, je t'allonger. Oui, je t'allonger, arrête. Oui, je sais, mais là, non, non, mais même, elle a déjà eu des douleurs quand on se déplace, mais là, c'est pas pareil. Apprenant qu'elle doit être conduite de toute urgence à l'hôpital, l'adolescente prend conscience que l'accouchement est proche. Très angoissée, elle craque. Attends, parce que là, elle est embarquée dans un fauteuil roulant.